Nous sommes un club qui joue au troisième provincial. Nous avons ici 11 équipes de jeunes. On a deux terrains, donc un terrain A qui est utilisé pendant la semaine et alors on a un terrain B qui est utilisé pour les équipes de jeunes. Nous avons installé un nouvel éclairage sur le site ici afin de faire des économies d'énergie et de pouvoir optimiser au mieux l'aspect de dimming qui nous donne de la flexibilité au niveau de l'éclairage. On utilise l'éclairage 5 heures à 6 heures par jour, 5 jours semaine. Nous consommons avant 26 000 watts heure et maintenant nous parvenons à descendre à 7 000 watts heure. Au niveau du confort du joueur, ça nous permet de ne pas avoir de zone d'ombre, ce qui est plus pour la pratique du football. L'uniformité est vraiment un aspect essentiel. Le pilotage se fait avec un smartphone. Nous avons des scènes qui sont pré-programmées sur le smartphone. On choisit à ce moment-là l'éclairage adapté aux circonstances. La solution de contrôle ITERA est une solution sans fil, donc il ne nécessite pas de retirer du câblage tout autour du terrain pour connecter les luminaires entre eux. C'est une belle économie au niveau du temps d'installation et aussi une facilité d'utilisation car tout se passe sans fil avec un téléphone. Au niveau de la maintenance, on est sur des lumineurs qui ont des durées de vie très très longues et donc ça permet de garantir les niveaux d'éclairage pour les 10, 15 prochaines années. La collaboration avec Schroeder s'est très bien passée. Nous avons été suivis, on nous a aidés et soutenus lors du choix des luminaires. Le reste, c'est vraiment Schroeder qui a fait les études photométriques pour adapter sur notre terrain et avoir 82% d'uniformité. Tous les dirigeants sont ravis de l'éclairage, des économies substantielles qu'on va pouvoir faire au niveau du club. J'ai un sentiment de bien-être et de confort. C'est ce que nous réalisons chez Schroeder en Belgique et partout dans le monde pour que les jeunes sportifs puissent évoluer et s'améliorer dans leur discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada